Musique Bonjour chers amis téléspectateurs d'Alera, bienvenue à cette émission Boudoka. Taïe Boudoka est un maître du taekwondo du nom de Maître Bambamai. Maître Bambamai est un entraîneur d'équipe nationale du Sénégal de taekwondo, mais également un entraîneur d'équipe nationale du taekwondo. Maître Bambamai est un entraîneur d'équipe nationale du Taekwondo. Bonjour maître, je suis le maître de Dalal à Moudoka, pour ce club de l'école des vertus martiales. J'ai donc à Boudo, à RLTV et je remercie aussi l'invitation. Je suis le maître de la taekwondo du Sénégal, on a un premier match pour l'invitation du taekwondo. Je suis le maître de taekwondo et en formateur. Vous avez une courriel de l'OMTS qui est un maître du taekwondo du Sénégal. Je suis en train de me dire ce que je voulais faire. C'est une question pour moi parce que je vais me permettre de m'envoyer beaucoup. Je suis l'Union des Maîtres de Taekwondo du Sénégal. Nous l'avons créé jusqu'à la fin 2020. Actuellement, nous avons trois ans. Nous sommes tous les maîtres. Dans notre statut et notre règlement intérieur, il faut au minimum avoir une troisième danse. Nous sommes responsables du club. Nous avons créé toutes les maîtres au sein de l'Union des Maîtres de Taekwondo. Après la fin 2019, nous avons une fédération OBS. Cette fédération a une direction technique nationale. Mais nous avons créé cette direction technique nationale. C'est-à-dire que les références n'étaient pas au niveau de connaissance ou de compétence. C'est-à-dire que les maîtres devraient les retirer pour compétir ou passer les grades. Dans l'art martial, nous avons créé des 4e danse. Nous avons essayé des passages de grades. Nous avons échelonné sur 5 ans, sur 6 ans. Donc, si nous avons toujours le challenge, nous sommes en train de faire des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres. Parce que je n'ai pas eu envie de me poser des questions. J'ai passé ma cinquième danse. Maintenant, j'ai passé ma sixième danse. C'est mon niveau technique. C'est un programme que j'ai dans le Sénégal pour pouvoir m'appuyer à un niveau plus grand. Il n'y a pas eu. Donc, j'ai vu que c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de maîtres. Il n'y a pas eu de maîtres. Il n'y a pas eu de maîtres. Il n'y a pas eu de maîtres. Donc, nous avons regroupés au sein de l'Union des maîtres de Taekwondo. Ce sont des techniciens qui sont reconnus au niveau national. Donc, ils n'ont pas eu de maîtres. Donc, l'objectif c'était de développer le Taekwondo sur toutes ses formes. Je n'ai pas eu de pousse, je n'ai pas eu de démonstration, je n'ai pas eu de casse, je n'ai pas eu de compétition avec les autres. Je n'ai pas eu de maîtres. Donc, nous avons fait le tour du Sénégal, maïe territoire, pour que l'esprit, ce qui m'a dit, c'est-à-dire que les gens qui ne savent pas compétirent tout, ou que les autres, ils doivent être battus, parce que les arts martiaux, c'est pour toute la vie. Donc, l'objectif c'était de promouvoir l'aspect martial du Taekwondo. Parce que l'aspect olympique, il n'y a pas eu de la discipline. Il faut que nous devons que la compétition est régée. Alors qu'il n'y a pas eu de la compétition, alors qu'il n'y a pas eu de la compétition. C'est ce qui est l'ultime de l'UMTS. C'est ce qui est le plus important. Donc, vous avez entendu ce que vous avez abordé, pour que vous puissiez échelonner à partir du 5e, pour qu'il n'y ait pas eu de la compétition. Donc, c'est ce qui est le plus important. Comme je l'ai dit dans l'aspect arts martiaux, je vais développer le volet-bois par exemple dans l'aspect fédération. Parce que la fédération, c'est l'aspect du volet sportif que nous gérons. Mais si vous avez entendu ce que vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas eu de la compétition ? Le système de l'UMTS ou le système de la fédération ? Le système de l'UMTS est un système qui a été passé au grade. Mais le grade est passé au niveau de la compétence. Parce qu'il y a une spécificité qui a été le diplôme, qui a été le diplôme de Singapour, qui a été le Malaisie, qui a été le Chine. Donc, le niveau de compétence est un peu plus important. Mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué sur l'UMTS, c'est qu'en certains niveaux de grade, soit les licenciés, soit les entraînés. Parce qu'ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas le savoir-faire. Donc, nous avons ce que nous faisons pour nous poser des questions. Et ce qui nous a dit, nous avons une réponse. Nous avons créé une structure pour apporter une réponse à cela. Donc, quand on a regardé, l'UMTS a été tourné au Sénégal. M. Abdurrahman, c'est notre directeur technique. Ils ont été tourné au Sénégal pour dire qu'il n'y a qu'un niveau. C'est le niveau de la compétence. Le niveau de l'UMTS est défini. Et ce qui est normal, c'est que la direction technique nationale a joué son rôle. Mais comme je l'ai dit, nous avons vu le niveau. Nous avons vu le niveau de l'UMTS. Et nous avons vu le résultat sur le plan sportif. Et vous voyez, il y a des résultats sur le plan sportif. Donc, il y a des résultats sur le plan sportif. Donc, il y a des résultats sur le plan sportif. Et bien, nous avons vu le niveau de l'UMTS. Et nous avons vu notre discipline. Mais également, nous avons vu l'UMTS. Et nous avons vu la formation de l'UMTS. Et nous avons vu la formation des 14 régions du Sénégal. Et nous avons vu la formation de l'UMTS. Et nous avons vu une représentativité. Aujourd'hui, nous avons vu presque toutes les régions du Sénégal. Je suis à Kédougou, à 700 km de Dakar. Je suis venu au directeur technique national, je suis venu au stage. Je suis venu au directeur technique de l'UMTS, maître Bas. On a fait le tour du Sénégal. Nous avons fait la chance de voir qu'on a fait taekwondo, les affiliés de la Fédération devraient regarder ce qu'on a fait. Mais si nous avons fait la réponse, la réponse n'a pas vu d'une autorité fédérale. En tout cas, il y a Kédougou au tout fin fond du Sénégal, dans le côté, ou dans le nord, ou dans le fond du Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le programme pour prendre en charge les besoins de ces pratiquants-là. Nous, c'est des licenciés comme nous. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu l'opposition. Mais en face, on a eu une opposition. Nous, c'est-à-dire qu'en réalité, la Fédération les servira. Parce qu'il y a des acteurs qui sont délaissés, qu'ils devraient aller et qu'ils devraient venir à travers un programme qui permettra qu'ils puissent recycler par rapport au niveau mondial. Maintenant, c'est-à-dire que c'est un choix de la Fédération que nous ne comprenons pas. Donc, vous pouvez peut-être vous inviter, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez répondre. C'est-à-dire que la Fédération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtons dans les roues. Non, en réalité, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mais en réalité, il n'y a pas. Parce que, je sais que nous, au niveau de... En tout cas, maîtrisons, nous regroupons au niveau de l'UMTS. Il y a des postes intéressés ou les positions intéressées ou les... Il y a des intéressés moins à la pratique du taekwondo. Donc, nous, nous, on a dit que nous voulons aller à la Corée. C'est vrai, la Fédération a déployé beaucoup de moyens pour neutraliser les autres. Moi et moi, et moi, et moi, et moi. Parce qu'en fait, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On a des arts martiaux qui ont un gis-gis, et qui ont un gis-gis. Donc, les gis-gis, nous avons. La Fédération est le rôle de la Fédération. Tout le monde est venu à la fédération. Et, de fait, les gis-gis, nous l'avons puissent sortir. On a vu notre logo de l'UMTS. Vous voyez 7 personnes de couleurs différentes. Elles se sont autour d'une table. Elles peuvent avoir des gis-gis, mais elles peuvent discuter pour sortir une solution pour un problème que je sais pas. C'est le taekwondo. C'est le problème. C'est le problème, mais je ne crois pas que c'est le problème. Parce que le taekwondo est structuré au niveau mondial et qui est structuré au Sénégal. C'est ce qu'on a fait. C'est le problème. Mais en fait, il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Mais, quand vous avez dit le taekwondo pour essayer de vous neutraliser, comment vous avez fait le taekwondo pour vous neutraliser? Je ne veux pas dire ça. Parce que j'ai un problème. Je crois que tout le monde a constaté que le taekwondo au Sénégal est un problème. C'est le problème. Quand je suis venu en direction technique nationale, en 2016, au Sénégal, il y a 4 ans, il n'y a pas de titre en africain. Au niveau africain. Je crois que Binte Dédou, il a gagné un titre africain en Tunis, je crois, en 2014 ou 2015. Après, j'ai dit l'équipe nationale au Sénégal. L'objectif, c'est de reconquérir le titre africain. Vous voyez ici, ils ont gagné 4 titres africains en 2018. Quand je suis revenu pour parler de l'équipe nationale, faire des rapports, faire des failles avec ce qu'on doit corriger, au lieu de l'appliquer, ils ont jugé nécessaire de dégager toutes les équipes. Mais l'équipe, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Qu'est-ce que c'est Gaëlle ? Tout le temps, vous êtes dans votre émission Boudoka sur LRLTV avec notre invité, Maître Bambambay. Nous allons parler de maître Bambambay. Nous avons parlé de maître Bambambay sur Wilde Taekwondo au Sénégal. Alors, maître, je vais aborder les maîtres sur une histoire de taekwondo avec l'EMTS. Il y a des fixations à parler d'une histoire de taekwondo. Maintenant, Je sais que nous avons fait un constat. Quand nous sommes dans l'action, c'est que ça va dans le sens de la fédération ou de la position. Parce qu'on est dans la direction technique. Donc, il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on a fait. Nous continuons avec cela. Si nous savions tout, on dit que tout va bien. Mais, si nous savions tout le monde, nous savions tout le monde. C'est ce qu'on a fait. En 2018, j'ai demandé de rencontrer les anciens regroupés au sein du CVT. Ils ont dit le cercle d'éthique et de veille sur le taekwondo. Tous les membres de l'équipe nationale du Sénégal, ils sont en danger. Parce que ce que j'ai vu, c'est un projet que j'ai montré dans la fédération. C'est la reconversion de certains. Ils ont fait leur carrière. Ils veulent travailler dans la fédération pour faire leur reconversion. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Beaucoup de gens ont dit que, ah, maître, nous l'avons dit. Ils ont dit que, ah, ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie, parce qu'ils ont fait leur vie. Il est critiqué, il n'a pas fait leur vie. Il a fait leur vie. La preuve, c'est que nous avons vu tout le monde. Après, nous avons fait tirer sur la fédération, nous avons fait leur travail. Parce qu'on considère que la discipline, nous l'avons fait. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Les athlètes et les athlètes ont disparu par la suite. Parce que le système n'est pas passé. Ça a tendance à pousser, à décourager et à laisser. Donc, nous avons fait le tour du Sénégal. On a fait un certain nombre de propositions. Si la direction technique nationale, qui est très forte, ça doit passer par appel à candidature. Parce que moi, je suis candidat pour le poste de président de la fédération sénégalaise de Taekwondo. C'est ce qu'on a dit. Parce que, il faut dire que c'est une fin en soi. Mais c'est notre discipline, nous sommes dans des conditions que nous sommes vraiment. C'est ce qu'on a dit. 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 Parce que l'UMTS a fait des stages au Sénégal. Et même au-delà du Sénégal. Mais on ne peut pas le faire dans notre cœur. C'est ce qu'on a dit. Donc, quand on a vu ce qu'on a dit. On a parlé avec les pratiquants. Donc, quand on a parlé au Sénégal, ils ont dit que c'est ce qu'on a dit. Ils ont proposé un programme. Ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tout doit tourner autour de la compétence. Parce que les gens qui n'ont pas de compétence, vous n'avez pas de compétence. C'est ce qu'on a dit. Ça pose problème. Donc, la direction technique, la fonction, c'est qu'on a fait appel à la candidature. La poste est très bonne. Parce qu'il y a un arrêté du ministère qui a déjà organisé la structure. Il faut qu'on a fait appel à la candidature. Donc, si on a fait appel à la candidature, on l'a dit. On a parlé avec eux. On a donné le programme. Il y a 14 régions. La fédération a fait 14 ligues. Sans qu'ils les ont moins. Sans qu'ils les ont moins. Parce qu'encore une fois, ils sont au sommet. Ils n'ont pas rampé. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a de taekwondo. Il y a de la fatigue. Ce qu'ils ont besoin, c'est le stock de Dakar. Sous la clim, la projection. Ils ne connaissent pas le terrain. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a dit qu'on a 14 régions. Mais on n'est pas obligé d'avoir 14 ligues. Maintenant, on peut avoir 14 ligues. Il y a des ligues autonomies. Mais on a vu. Par exemple, au sud, quand on est venu à Casamance, quand on a pris Dakar et on a pris une gamme de gamme. On a dit qu'on fait 400 et quelques kilomètres. On a fait ça. Si on a pris une gamme de tambas, on a pris 600 et quelques kilomètres. Imaginez un athlète qui est venu à la compétition de Dakar. Si tu veux le faire champion du Sénégal, si tu veux le faire championnat d'Afrique, c'est difficile. C'est ce qu'on a dit. Quand on a dit qu'on a dit qu'on a regroupé Jigan Chor, Kolda, Seydoux, et Kedou Goktamba, on a fait une grande ligue du sud. Une ligue qui est gardée autonome. La fédération est venu en appui. Financier, matériel et formation. Il est venu à un pôle. Il est venu au sud. Il est venu au centre. Il est venu à Fatic, Kowlaq et Kafrine. Ce sont des ligues que la fédération a créées. Mais il ne faut pas les faire. Ils ont débrouillé leur propre groupe. Madame, je m'en entends. Ils ont créé leur propre groupe. Voilà. Parce que vous avez 14 régions. La découpage administratif, c'est 14 régions. Donc il me faut 14 ligues. Au nord, on te dit qu'il y a 5 clubs. Pourtant, il y a la ligue de Saint-Louis, la ligue de Matem et Folletigina. Il y a une grande ligue du nord. Il y a un directeur technique qui a coiffé tout ça. Ils gardent leur autonomie financière et leur organisation. Mais j'ai une activité en tant que fédération, j'ai coordonné toutes les ligues. Si on a une équipe régionale, si on a organisé un championnat du Sénégal, ils vont pouvoir les transporter soit au centre, ou à Dakar, ou à quelque chose. Mais le système, 80% des athlètes vont venir de Dakar. Ou bien 90%. Donc Dakar est privilégié Dakar. Bon, Gaïa a théorisé que le Taekwondo n'a pas le Dakar, mais il n'y a rien de dire. Ils le font. Donc dans notre programme, nous avons proposé, nous avons fait le découpage. Parce que Dakar, Thiès et Djourbel, c'est de très grandes ligues. Ils ont pris le couplet de quelqu'un, donc vous les laissez avec vous. Il n'y a que trois. Donc vous le couplet nord, le couplet centre, le couplet sud. Il n'y a que trois. Il n'y a que six. Il n'y a que six. Il n'y a que six. Chaque année, il y a une formation. Je pense qu'il y a un instructeur. Aujourd'hui, il y a deux instructeurs. Il y a deux instructeurs. La fédération n'a pas formé d'un instructeur. On va prendre nos propres moyens. Il va former des instructeurs. Mon collègue, il n'y a pas deux mois. Il est en Corée. Et moi. Moi, j'étais le premier. Il est le deuxième. Parce qu'on connaît notre formation. Parce qu'on peut permettre d'être avec les références au niveau mondial. Parce qu'on est complexe. Ils évoluent rapidement. Donc, si on a fait ça, former des techniciens qui sont ici, c'est un objectif. Parce que j'ai un exemple. Si je l'ai dit Mohamed Kamara, c'est une démonstration. Il a été formé en Corée. Quand il s'est passé au Sénégal, il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration. Je n'ai pas de démonstration. Je n'ai pas de démonstration. J'ai hérité d'une équipe qui est comme M. Latif. Je l'ai fait. Je suis venu à Corée de formation dès que nous avons eu une équipe Pumse. Actuellement, au Sénégal, il n'y a pas de démonstration. Parce qu'on est les leaders en Afrique. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été soit formés par la fédération en démonstration soit nous sommes propres. Nous avons fait des formations vers les taekwondo Sénégal. Donc, je n'ai pas de démonstration. Donc, sa formation est-ce qu'il y a de Kukywan un peu partout ? Il y a fait avec sa propre châle ? Je suis à Kiong University 2011 Physical Education Department. Je fais ma formation coaching combat à Pumse. Je suis en 2013 toujours avec mes propres moyens. Je fais ma formation instructeur Kukywan toujours avec mes propres moyens. Donc, la fédération n'est pas un centimum. Et, je suis venu faire des rapports dans la fédération. C'est ce que l'U.M.T.S. est maintenant et les autres structures. C'est pourquoi il y a 6 pôles qui ont été faits. Parce que, quand on est venu, on a eu un pôle régional à Dakar, centre de perfectionnement. Je ne sais pas pourquoi. À Tamba, on a eu un pôle pour former des gens pour harmoniser la technique. Mais après, comme ce que j'ai dit c'est, on a une direction technique pour le niveau. Vraiment, franchement, c'est mon grand. On a étudié avec moi ensemble. Mais, on est des boudokas. Il n'a pas le niveau pour lesquels qu'ils veulent aller. Je l'ai dit partout. Moi, je suis allé au comité de directeur et je dis qu'ils veulent aller. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. On n'a aucun problème personnel. Mais, c'est un conçat. On est aux arts martiaux. On doit être honnêtes avec nous. Si on a des niveaux, on peut aller, on peut aller. Mais, si on ne peut aller, on peut arrêter. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous, on a fait une formation un peu plus simple. Si on a formé des gens, on leur a donné les moyens, on peut développer. Parce que nous, on n'a pas d'ambition pour aller dans la poste africaine ou la fédération mondiale. Je ne veux pas. Parce que nos anciens, les grands maîtres, qui ont gagné les championnats d'Afrique, les Jeux africains, nous n'avons pas de membres au niveau de l'Union africaine, ni au niveau de la fédération mondiale. on a tout. Le Sénégal a géré la direction technique de l'Afrique, le secrétariat de l'Union africaine. Mais, on ne gagne plus. Le combat, c'est pas parce que les entraîneurs ne travaillent pas. Mais, c'est parce que le programme, je donne un exemple, parce que parfois, on se dit que il faut qu'il s'agisse. Non, je suis en direction technique depuis deux ans. Si je suis championnats d'Afrique, je ne peux pas dire quels sont les objectifs qui me sont assignés. Je ne peux pas dire. Donc, je vais définir mon objectif en tant qu'entraîneur. C'est normal. C'est normal. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. si on définit l'objectif d'avoir émoigné ou d'avoir des objectifs qui sont en cohérence avec les émoignés, on peut faire. Donc, moi, je ne vais pas trop appesantir sur le bilan de la fédération. On va y aller Inch'Allah, les taekwondois vont tirer les leçons sur ça. De toute façon, nous, on avait averti. Donc, le programme, c'est que si on a fait le taekwondo sur les fondamentaux, on ne peut les développer. Et actuellement, on est dans les fondamentaux. Actuellement, on est dans l'événementiel. On est dans le Grand Prix, on est dans l'Open, on est dans le Grand Prix, 50 personnes, on est dans le Grand Prix. On dépense beaucoup d'argent et on ne gagne pas. Et après, j'ai évolué, il n'y a pas des techniciens qui ont un niveau pour prendre ça en charge. Du coup, le club, il a une volonté de former. Parce que qui est formé dans l'équipe nationale souvent, il est dans le Grand Prix. Donc, tout pour éviter, c'est qu'ils devaient faire taekwondo dans le Grand Prix. C'est pourquoi j'ai interpellé le responsable. Parce qu'en fait, tout est eux. Au lieu de prendre notre discipline, nous devons faire ce qu'il n'y a pas. Nous devons aller sur le terrain, sur taekwondo, nous devons aller sur notre discipline même si nous sommes dans l'instance fédérale, nous devons aller sur taekwondo. Mais nous savons qu'ici, c'est seulement les postes. Si nous devons aller sur taekwondo, nous devons aller sur taekwondo. La fédération est là depuis 13 ans. Avec secrétaire général, avec vice-président, avec président. Qu'est-ce qu'il peut apporter de 13 ans après? Donc, ce que j'ai entendu au Sénégal, c'est qu'il aspire à un changement. Le changement est pas qu'on a fait ou qu'on a fait ou qu'on a fait ou qu'on a fait mais le défi c'est de réunir la famille du taekwondo. Toutes les autres nous parlent, nous sommes les plus compétents, nous nous leur aident et nous leur aident et nous leur aident et nous leur aident et nous leur aident parce que depuis 2009, on a les mêmes personnes qui ont été et nous leur aident ce qu'on veut faire sur taekwondo parce qu'ils ne savent mais ils ne savent pas la discipline et ils ne savent pas qu'on va faire ce qu'on a abordé les 50 ans de Kukywonde qui ont été et ont fait la certification de la certification qu'est-ce que vous avez pour ce que vous avez pour participer ? En réalité, je suis allée avec Kukywonde directement parce qu'il a été un séminaire de formation La Fédération mondiale m'a démonté et m'a tombé en cinquantenaire au Koukouan. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a eu un problème au Sénégal depuis 2009 ou 2010. On a passé des grades et on n'a pas eu un diplôme. Je vais vous parler de la 5e année au Sénégal. J'ai eu mon diplôme 4e année au Koukouan. J'ai passé un ceinture noire 5e année depuis 4 ans. J'ai appellé le secrétaire général de la Fédération pour m'enquérir parce que je ne voulais pas dire ce que j'ai maîtrisé. J'ai appelé le DTN et je n'ai pas dit au président et je n'ai pas dit au Sénégal. Quand on a parlé au Sénégal, on a eu l'ambassadeur et on a eu un diplôme. Je me suis dit que je n'ai pas dit que Corée est à 14h de vol au Sénégal. Mais c'est pour les gens qui sont venus. Donc, je suis venu à la Sénégal. Je suis venu à la Fédération pour la Fédération et je suis venu à la Fédération. J'ai dit que nous attendons le diplôme au Sénégal pour traiter. Donc, ce qu'on a dit ici, il n'y a rien. Il est donc, on ne l'a pas dit que nous avons dit qu'on a eu son diplôme. Donc, le diplôme est le, nous l'avons dit. Mais si je le dis, je suis à la Fédération. Parce que le Grand-Maitre hors division des Gratt, nous avons beaucoup de respect pour lui. Il n'y a pas de respect pour lui. Moi, si je n'avais pas eu un diplôme, je l'ai dite. Je lui ai autorisé, il m'a dit qu'il me l'a dit que je lui ai dite. Ce n'est pas le volet martial. On a beaucoup de respect pour lui. Mais les fédéraux sont des administratifs, ils vont aller verser leur examen et faire leur diplôme. Et en même temps, en parallèle, la fédération est venu avec la deuxième danse. Elle n'a pas pris la Côte d'Ivoire, elle a fait un skip danse. Elle a pris la deuxième danse et leur a pris la sixième danse mondiale. Pendant ce temps, le Sénégalais est venu à passer un grade, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Par respect aux grands maîtres et aux principes des arts martiaux, nous ne pouvons pas le court-circuiter. Il y a deux volets, l'aspect sportif et l'aspect maratial. Donc on peut le respecter à la part, après on a fait un lien à son insu. Parce que la fédération devraient le soutenir et nous l'avons apprécié. Parce qu'elle a fait un travail qui a fait le sol, dans la taekwondo. Mais c'est vrai que la fédération a utilisé dans les activités de l'équipe. C'est un détournement d'objectifs. En tout cas, nous, ils ont apprécié une vidéo sur le diplôme de l'équipe de l'équipe. Donc c'est vrai. Maintenant, c'est que la fédération de l'équipe 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 de l'équipe. Et je vais l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de travail pour que le grade de l'équipe 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 de l'équipe. Mais on a fait un diplôme national, mais on ne peut pas le diplôme de l'équipe. Ce qu'on a dit, c'est tout. Parce que mon diplôme, c'est mon relateur, ne bougez-moi. On me l'envoie par la poste. Parce que je suis instructeur, on m'a intégré dans le cercle des instructeurs. Donc, à toute la fédération, on a une cinquantenaire. Et c'est aussi une fierté pour tout le Sénégal. Et je ne suis pas le seul. Maintenant, il y a un autre membre de l'UMTS, Maître Abdou Bakhe. Qui est aussi un arbitre international, basé en Corée. Il a passé un diplôme d'instructeur. Donc, c'est l'affaire aujourd'hui en réalité. Alors, il y a une question de la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on appelle ce mot de la fin ? Vous savez, il y a une question pour donner un message. Mais il y a une question pour donner un mot de la fin de l'émission. Je me suis focalisé sur mon programme. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'on doit l'adosser à un moyen de financement de la fédération. Parce que si on ne fait pas de la fédération, il n'y a pas de moyens. Mais les moyens, je ne sais pas. Je vous ai dit que c'est une formation et une fédération finance. Donc, je ne sais pas ce qu'on a fait ici. Taekwondo, ce qu'on a fait ici. Mais les top management des jeunes, ils ne savent pas ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit qu'on 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 a dit qu'il y a un débat contradictoire. Parce qu'on a dit qu'on a été deux fois aux Jeux olympiques. On a été plusieurs fois aux médailles africains. Donc, on a un programme très bien structuré pour partager avec Taekwondo ici. Ils ont tous dit tout ce qu'on a dit qu'on souhaite faire sur les lycs. On a aussi un plan pour financer cela. Surtout pour morts appeler les éléments de l'équipe nationale. Parce que moi, je suis le miroir du Taekwondo. Ce qui fait que les Taekwondo n'entraient pas. C'est vrai qu'on a dit qu'il faut que les autres. Il y a des difficultés à faire avec les athlètes et toutes les difficultés. Le dernier message de taekwondo sénégalais est que la balle est dans leur camp. Ce qu'on a fait ces dernières 4 ans, si nous voulons répondre à la prochaine Assemblée Générale, est-ce que vous voulez continuer à faire ça parce qu'il est possible ? Ou bien si nous voulons changer, nous allons vers un taekwondo de développement. C'est ce qu'on a fait. Le prochain Assemblée Générale, c'est ce qu'on a fait. Est-ce qu'on maintient le même rythme qu'on a eu depuis 4 ans, avec des résultats qu'on connaît ? Ou bien on aspire à un changement ? C'est ce qu'on a fait à travers ces votes. Et je sais qu'ils ont fait un diagnostic, ce qu'ils ont fait, parce que c'est eux qui sont venus vers nous. Moi je n'étais pas demandeur, c'est l'UMTS qui a apporté ma candidature. Donc, c'est ce qu'on a dit. Je vais vous dire aussi que nous restons vraiment concentrés et rester vigilants avec ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La question est de poser la Fédération, c'est qu'on ne peut pas le faire à l'Assemblée Générale. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'Assemblée Générale, parce que c'est un mandat de l'Assemblée Générale. Depuis décembre 2022, on a organisé l'Assemblée Générale. L'activité est bloquée à l'Assemblée Générale. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'Assemblée Générale. C'est ce qu'on a fait à revenir à la raison et organiser cette Assemblée Générale, pour que l'Assemblée Générale ait un renouvellement d'instances. de la Fédération. Des gens, comme le maître Bambambaye, ont notifié que l'instance de la Fédération, c'est un mandat de quatre ans expiré depuis deux ans. Ce mec n'est pas un Taekwondo de développement. Il a même posé sa candidature à la présidence de la Fédération du Sénégal de Taekwondo. Il a déroule un peu un programme pour qu'il est élu président, de la Fédération du Sénégal de Taekwondo. C'est ce qu'on a fait, c'est une émission Boudoka sur l'Air TV. C'est ce qu'on a fait, c'est le maître Bambambaye. Et sur ce, je vous dis de mon Arigato Kosae Machita.